Un chiffre, 700 000. C'est le nombre d'enfants avec un avenir incertain dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Leur éducation est perturbée depuis bientôt 8 ans. Près de 38,5% des établissements scolaires restent inopérationnels. Les menaces et autres attaques terroristes font partie du quotidien des habitants de ces deux régions. Entre les enseignants kidnappés et tués, les élèves assassinés et les séparatistes qui exigent les fermetures des écoles en imposant des villes mortes, les enfants payent le lourd tribut. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, qui publie ce rapport sur la situation éducative de ces zones, appelle au gouvernement camerounais à prendre des mesures urgentes pour garantir un accès sécurisé et continuer à l'éducation pour tous les enfants affectés par ce conflit. En attendant l'implémentation de ces mesures, une mise en garde tout de même du chef de l'État. Quant à ceux qui persistent dans la voie criminelle, qu'il s'agisse du terrorisme ou du grand banditisme, le sort qui les attend n'est pas enviable. Ils doivent savoir que notre volonté inébranlable d'assurer la sécurité de nos concitoyens ne faiblira pas. Après cela, une lueur d'espoir pourra enfin briller dans les yeux de ces enfants privés de leur éducation depuis de longues années.